Salut salut, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo share the love puisque pour 2017, ça fait très longtemps que je veux faire ce genre de vidéos mais en 2017 j'ai enfin passé le cap, d'où mon hashtag love puisque j'ai décidé de vous parler des chaînes youtube que j'aimais beaucoup beaucoup regarder, il y a des grosses chaînes youtube, il y a des petites chaînes youtube, enfin il y a de tout, alors je vais essayer de le faire en plusieurs parties, le soleil a décidé de sortir, j'ai décidé de le faire en plusieurs parties parce que je me suis rendu compte en faisant ma liste qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes que je suivais et que dès que je voyais une vidéo, paf, je cliquais automatiquement ou en tout cas je le mettais dans mes vidéos à regarder plus tard pour ne pas les oublier, donc je vais commencer, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas mes favorites, c'est dans un ordre qui m'est venu à l'esprit et quand j'ai fouiné un petit peu sur youtube, en premier bien sûr je suis obligée de vous parler de ma copineute, amie dans la vraie vie aussi maintenant, qui est youtubeuse et qui s'appelle Mélanie, vous la connaissez toutes puisqu'on fait des box beauté ensemble, je vous ai mis à chaque fois un petit peu là, en espérant qu'il focus, voilà sa petite tête, donc c'est Mélanie de la chaîne Happy Together 17 qui a fait beaucoup beaucoup de vidéos, qui a 4000 abonnés à peu près, il n'y a pas d'ordre comme je vous ai dit, mais voilà j'aime beaucoup ces vidéos, certes c'est pas, c'est souvent des hauls etc, mais moi j'aime beaucoup le personnage, donc voilà. En deuxième, j'avais envie de vous parler de ma copine Marion aussi que j'ai rencontrée à plusieurs reprises, qui s'appelle Hello Darling avec qui j'ai fait un swap, deux swaps bit placard, et voici sa petite chaîne youtube, voilà j'aime beaucoup cette fille, elle est naturelle, elle dit ce qu'elle pense, elle est sans chichi, moi c'est ce que j'apprécie, donc c'est pareil, je vous la conseille si vous la connaissez pas du tout. Ensuite bien sûr, j'ai fait un calendrier de l'avent avec elle, donc j'étais forcément obligée de parler d'elle, puisque je l'aime beaucoup, c'est Lily, enfin Émilie de la chaîne Passion de Lily, comme ceci, et du coup bah voilà c'est une fille naturelle, pareil sans chichi, qui fait plein de vidéos de tout, qui fait des vidéos de des hauls, voilà ces petites découvertes, ces petites choses du moment, moi j'aime beaucoup la suivre, elle a fait plein de vlogs pour celles qui adorent les vlogs, voilà, au mois de décembre, donc voilà. Ensuite, Hélène elle sait que je suivais même avant de commencer youtube, qui est une youtubeuse depuis quand même pas mal d'années, mais non Hélène, je ne sais pas combien de temps tu fais youtube, mais ça fait quand même quelques années, qui fait des vidéos un petit peu de tout aussi, des routines, des boîtes au lait, des hauls, des présentations de box, des choses comme ça, donc j'aime beaucoup aussi regarder ces vidéos. Ensuite il y a ma copine avec qui j'ai fait un swap aussi, qui s'appelle Rima, de Rima Beauty, qui n'a pas fait de vidéo depuis quelques temps quand même, mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup dès qu'elle fait une vidéo, même si là ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait, voilà j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite il y avait Tide Dye, enfin il y a Tide Dye, parce qu'il y a toujours Tide Dye, qui fait des vidéos quand même assez régulières, j'aime beaucoup, même des favoris, tout ça, je regarde automatiquement ses favoris et ses flops, alors que c'est pas des vidéos où je regarde tout le temps, mais elle est tellement franche, tellement honnête que je suis obligée de regarder, je suis obligée, est-ce que je vous ai montré, je ne sais plus si je vous ai montré sa petite tête, voilà j'ai perdu le fil de mes, voilà, donc Tide Dye et voilà, je vous invite aussi à aller la découvrir. Ensuite il y a Souclem, qui est une amie d'Emily, de la chaîne Passion de Lily, que j'aime beaucoup aussi, j'adore regarder ses petits tutos, j'adore regarder ses petits colis, ses petits hauls, et j'ai pu la rencontrer aussi quand je suis allée à Bordeaux, donc c'est juste un plaisir, et j'aime beaucoup suivre en fait les filles que j'ai rencontrées, même si je les rencontrées, je la suivais déjà avant, enfin je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, j'aime beaucoup cette fille, très naturelle, voilà, j'aime beaucoup beaucoup ses vidéos, qui sont très sympas. Ensuite il y a H Cosmetics, qui est Uriel, du coup que j'adore aussi, puisque c'est une copine aussi, vous vous rendez compte qu'en fait quand je parle, j'ai l'impression que toutes les youtubeuses sont mes copines, donc voilà, Uriel de la chaîne H Cosmetics que j'aime beaucoup, je vous invite vraiment à aller la découvrir, elle est naturelle, elle est ultra timide en vrai, d'ailleurs c'est trop rigolo, alors qu'en vidéo elle n'est pas du tout, mais voilà, j'adore cette fille, donc top. Ma petite Amandine, qui vient de Bordeaux aussi, mais qui ne fait plus trop de vidéos sur Youtube, mais elle a une chaîne encore Youtube, donc je vous le dis quand même, c'est la chaîne Happy Family, avant c'était la Mandisbulle, j'ai fait plein de soaps avec elle, j'aime beaucoup cette petite Amandine, j'adore, à chaque fois que je vais à Bordeaux, je lui fais, je vais la voir, donc c'est obligatoire, donc voilà, je vous la présente quand même, même si elle ne fait plus trop de vidéos sur Youtube, d'ailleurs elle a un, elle s'est lancée dans la couture, du coup ça lui prend beaucoup de temps, c'est pour ça. Ensuite ma petite Jennifer Passion de la chaîne Youtube, Jennifer de la chaîne Jennifer Passion, qui est dans le sud de la France, et à chaque fois que je vais à Versailles, je vais la voir avec grand plaisir, avec mon mari et ma fille, on va tous la voir, et c'est une fille adorable, donc voilà, je vous la présente aussi, n'hésitez pas à aller la découvrir, elle avait une chaîne de scrap avant, et maintenant c'est une chaîne de tout, comme nous en fait, il y aura de la beauté, il y aura des livres pour ceux qui sont plus fans des livres, etc, donc voilà, c'est une chaîne que j'aime beaucoup pour l'instant, enfin pour l'instant, je pense que je vais aimer tout le temps. Ensuite il y a ma petite Marilyn de la chaîne Ma vie de fille, que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis déjà mes débuts, je pense, qui est une copine aussi de Mélanie, donc voilà, ça se regroupe un petit peu, et Marilyn a fait beaucoup de vidéos scrab, elle a fait pas mal de vlogmas pour Noël, elle fait des vidéos un petit peu de tout, avant elle parlait un petit peu plus de beauté, maintenant un petit peu moins, mais moi je m'en fiche, je regarde toutes ces vidéos, voilà, j'adore. Ensuite il y a ma petite Pascale de la chaîne Mademoiselle Ebony, qui est une jolie, sublime femme, même jolie, sublime femme, que j'apprécie particulièrement, que j'ai aussi eu la chance de rencontrer, et qui habite, enfin qui est pas très très loin de chez moi, du coup, qui travaille près de chez moi, et du coup je suis trop trop ravie de la connaître, donc c'est Pascale de la chaîne Mademoiselle Ebony, donc si vous ne la connaissez pas, allez la voir, elle fait des hauls, elle fait des tags, des swaps, un peu tout ce que vous voyez sur ma chaîne, vous la retrouvez dans ces chaînes là, donc voilà, je vous invite à aller la découvrir. Plus dans le niveau beauté, vraiment que beauté, all beauté, produits de beauté, tout ça, j'y ai ma petite Betty, enfin Sylvie de son blog Betty Beauty Blog, d'ailleurs elle est fan de Betty Boop aussi comme moi, on a fait un swap ensemble à Noël dernier, donc voilà, je vous remets sa chaîne Betty Beauty Blog, en espérant que ça focus, de toute façon, sinon, je vous mets tout en barre d'infos. Ensuite, la petite, la petite shit, Marielle de la chaîne Le Blog de René Auroly, donc là qui a plus de 40 000 abonnés, j'aime beaucoup ses vidéos, elle fait quelques vidéos scrap, elle fait des vidéos haul, elle fait des vidéos favoris, et j'aime beaucoup aussi son blog, même si j'y fais moins souvent, je suis plus sur ses vidéos, et j'aime beaucoup mes vidéos, ça, elle, vous la connaissez sûrement déjà, n'hésitez pas vous aussi à me dire un peu vos favoris, vos youtubeuses ou youtubeurs que vous regardez tout le temps, ça m'intéresse, comme ça, ça me fera découvrir de nouvelles choses. Ensuite, il y a Bébé Pulpeuse, Bérangère de la chaîne Bébé Pulpeuse, avec qui l'avait fait un swap l'année dernière, donc pour Noël de l'année dernière, et du coup, bah voilà, j'adore, c'est une fille que j'adore naturelle, alors elle fait moins de vidéos beauté, maintenant elle fait beaucoup de vlogs sur une journée, mais voilà, elle fait aussi des hauls un petit peu, il y a moins de beauté, après c'est pas grave, mais j'aime beaucoup aussi ses vidéos, donc ça m'empêche pas de les regarder. Ensuite, la petite Nani, enfin la petite, ma petite Mélanie aussi, qui est de la chaîne Nani, Nani, avant c'était Nani Beauty, maintenant c'est Nani, donc qui connaît aussi Mélanie, vous voyez que c'est un petit cercle, j'ai pu la rencontrer une fois, j'apprécie beaucoup cette fille, j'aime beaucoup ses vidéos, elle fait des hauls, des petits vidéos produits terminés, son avis sur les petites choses, enfin voilà, j'aime beaucoup moi ce style de vidéos, comme je vous le dis, le même style que moi ce que j'ai, toujours dans le même style, avec des vidéos, des petites choses sympathiques, c'est la Marine du monde de Marine, donc la voici, je vous la fais découvrir, elle est copine avec Mélanie, et du coup, moi j'ai pas pu la rencontrer, mais voilà, j'aime beaucoup ces vidéos aussi, très naturelles. Ensuite, il y a Ludivine, qui est une amie de Mélanie aussi, Mélanie Panda du début, vous savez, Happy Together du tout début, donc Ludivine de la chaîne Une Famille d'Enfer, qui fait plus des vlogs, des courriers de la semaine, moi j'aime beaucoup les vidéos un peu courrier de la semaine, des vidéos scrap aussi que j'aime beaucoup, avec des journal art, etc., pour celles qui connaissent un petit peu, donc voilà, quand il y a des vidéos aussi, je regarde sans cesse. Cindy Chty, que j'ai découvert cette année d'ailleurs, il n'y a pas très très longtemps, Cindy, qui est du leurre de la France, on s'en doute bien, et qui a fait une émission, je crois, truc à Mykonos, enfin, je ne suis pas fan de ce genre d'émission, je ne l'ai pas vue dedans, je ne la connais pas dedans, moi je ne la connais qu'en mode youtubeuse, mais voilà, si vous voulez la découvrir, c'est une fille très sympa en manche, qui est très très sympa sur les réseaux, j'adore lui parler, elle est hyper ouverte, hyper accessible, donc ça c'est top, et elle fait des vidéos plus beauté, aux réactions, des petits tests de produits, enfin moi j'aime beaucoup ces vidéos. Ensuite, une youtubeuse que j'ai rencontrée, mais qui est beaucoup plus connue, qui a plus de 50 000 abonnés, c'est Loulou, qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà ? Lumia, je crois, Lumia, je crois, ou Lumia, je ne sais plus exactement son prénom, j'ai oublié, mais je l'ai déjà rencontrée à une soirée blog, et je l'apprécie beaucoup, c'est une fille vraiment en or, très très douce, très très sympa, toute petite d'ailleurs, ça m'a fait tout bizarre, parce qu'elle est vraiment toute petite, et elle est toute très 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 sympa, et voilà, elle est adorable, et j'aime beaucoup ces vidéos qui sont vraiment portées sur la beauté, maquillage, son avis sur des produits, sur des box, sur ce qu'elle a reçu, donc toujours honnête, j'aime beaucoup. Une autre youtubeuse qui a beaucoup beaucoup d'abonnés, alors je ne vous parlerai pas des youtubeuses style Sananas, etc., mais là c'est Les Bonheurs de Camille qui a 160 000 abonnés, c'est une youtubeuse que je suis depuis vraiment pas mal de temps, j'aime beaucoup ces vidéos, elle est très naturelle, très simple, en même temps elle a toujours des fonds de dingue, toujours une déco au top, je ne sais pas, allez la découvrir, elle a toujours des décos de top, des halls de fou, moi j'adore, j'adore ces vidéos, et du coup elle est prof des écoles comme moi, donc c'est un petit point commun qui nous fait plaisir, elle a eu son concours il n'y a pas très longtemps, et elle est abonnée à ma chaîne, donc ça c'est encore plus sympa, donc voilà, allez la découvrir, elle est vraiment très sympa, ensuite il y a ma petite Sarah que j'ai rencontrée une fois quand elle est venue à Paris, c'est Sarah de la chaîne Astute de Fille, si vous ne la connaissez pas, qui fait des DIY, des tutos, des avis sur des produits, des halls, des choses comme ça, toujours dans le domaine de la beauté cette fois-ci, donc Sarah Astute de Fille, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup son naturel aussi, elle est très simple, et même en la rencontrant elle est tout aussi simple. Ensuite on a Emma Dolly, ah bien sûr Emma Dolly, les choses qui bâment, tout ça, vous connaissez tous, avec le fameux Vianney, tout ça, moi j'aime beaucoup Emma Dolly, alors je ne suis pas hyper fan non plus, je ne vais pas vous dire que je suis trop fan, j'aime beaucoup ses vidéos, elle reste hyper naturelle, elle sent chichi, elle fait des vidéos simples, d'ailleurs j'aimerais bien faire des vidéos aussi simples et aussi bien, mais je ne suis pas capable je crois, mais si vous ne la connaissez pas, ce qui m'étonnerait, parce qu'elle a je ne sais pas combien d'abonnés, voilà, allez la découvrir, elle a 290 000 abonnés, donc bon, elle est quand même connue, hein. Et ensuite, je crois que je me suis arrêtée là pour aujourd'hui, je vous referai une deuxième vidéo, parce que là vous voyez ça va vite, ça fait déjà 11 minutes, je vous referai une deuxième vidéo avec d'autres youtubeuses que j'apprécie particulièrement, si je vous montre un peu ma liste, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une liste de youtubeuses que j'adore, mais voilà, il y a tellement que je ne peux pas vous parler de tout le monde, si je vous dis des petits loups comme ça, La Quotidienne Delay que j'aime beaucoup, Mimila 08, Mon Ange, Linoa Wood que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, Tiffel & Co, Val Beauty & Co que je regarde de temps en temps, The Beauty Record, c'est une youtubeuse que j'ai rencontrée et que je trouve très très sympa, Be Beauty Jess qui fait des vidéos assez, vous savez, produits, bizarres, etc., bon, j'aime bien regarder de temps en temps, Make Up Marine 1 que j'aime beaucoup, Millie's Nail Art que j'adore et que j'ai rencontrée aussi à plusieurs reprises, Sarah Tsoutini que j'ai rencontrée à une soirée sur Paris et c'est une fille que j'adore regarder aussi sur Youtube, Les Plaisirs de Sophie qui est une toute petite chaîne que j'adore, Beautiful qui a un blog et qui est youtubeuse que je trouve très naturel, voilà, il y en a tellement, je vous remettrai quand même toute ma liste en barre d'infos si ça vous dit, il y a La Trentaine en Beauté aussi que j'adore et Pink Verita et Vintage Is Back que j'aime beaucoup, qui sont dans le même style, les deux dernières c'est vraiment dans le même style et ils sont très jeunes d'ailleurs et il y a The Word of Sarah aussi que j'adore, La Marie Blablatt que j'adore aussi, qui fait toujours rire dans ces vidéos et pour finir, en espérant que j'ai oublié personne, Blablatt de Vava, au niveau Scrap, il y a ma petite copine Mélanie, Bonheur Partagé, Criapasca que j'aime beaucoup, Sandrine Scrap, Chachou Stick, Fait bricoleuse que j'aime beaucoup, qui est plus dans le planeur, tout comme Happy Crazy Yumi, Happy Crazy Mami pardon, et pour finir, Hello Stéphanie ! Donc si vous passez par là les filles, je vous fais plein de gros bisous, voilà, j'ai été rapide pour certaines parce que je n'avais pas montré toutes les photos au fur et à mesure, ça allait prendre 20 ans, mais voilà, si vous voulez une deuxième partie, je n'hésiterai pas à vous en refaire une, je vous mets toutes mes chouchoutes en barre d'infos, si j'en ai oublié, je suis désolée, j'ai essayé de prendre un maximum de personnes, en tout cas, n'hésitez pas, vous si vous ne les connaissez pas, à aller les découvrir, à aller cliquer sur les liens et à me dire aussi vos petits conseils, celles que vous préférez, celles qui sont vos chouchous ou chouchoutes, et en tout cas, moi je fais plein plein de bisous à toutes ces youtubeuses qui me réchauffent le cœur au quotidien et qui me font des petites vidéos, j'ai l'impression qu'elles me parlent à moi, qui font des vidéos qui me font plaisir et que j'adore regarder dès que j'ai un petit peu de temps, donc voilà, je leur fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite, salut salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz